Société à présent, le Conseil des affaires d'État chinois a déclaré que le pays mettrait un terme à la pauvreté d'ici 2020. Les instructions destinées à réduire la pauvreté publiées lundi par le comité central du parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État indiquent que le gouvernement chinois prendra des mesures plus ciblées, précises et extraordinaires visant à aller de l'avant. Le président Xi Jinping a déclaré que la bataille de la Chine contre la pauvreté en était à ses étapes finales. Le président Xi a indiqué lors d'une conférence d'importance sur la question en novembre que personne sur les 70 millions de personnes pauvres en Chine ne serait laissée pour compte d'ici 2020. Les experts déclarent que selon les nouvelles instructions, la résolution du gouvernement est des plus fermes. Les mesures ordinaires ne vont pas changer les choses. Il y a toujours des gens dans une grande pauvreté dans les régions rurales. C'est pour cela que nous disons que des mesures extraordinaires devraient être prises. Et le document annonce des cibles spécifiques. Le gouvernement chinois garantit que les personnes pauvres dans les zones rurales auront accès à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation de base, aux soins médicaux et à un habitat en sécurité. Le revenu disponible par habitant en zone rurale devrait enregistrer une croissance plus rapide que la moyenne nationale et les services publics de base devraient quasiment être en accord avec les critères moyens nationaux. Le plan est très spécifique. Il place ces 70 millions de personnes pauvres dans quatre catégories. 30 millions d'entre elles seront aidées par le biais de la création d'emplois en secteur industriel. 10 millions le seront par des postes à ponvoir dans des villes. 10 autres millions seront aidées par des migrations. Et les 20 millions restants seront aidés par la sécurité sociale. Le document précise également que les régions pauvres devraient bénéficier de fonds gouvernementaux pour la protection environnementale, le support éducatif et l'assistance médicale. La construction d'infrastructures devrait également s'en trouver renforcée. Outre la construction de voies ferrées, de routes, d'installations d'eau et de projets énergétiques, l'accès à Internet et les services logistiques seront améliorés en vue de favoriser le développement du commerce électronique. Merci. Merci.